Mesdames, Messieurs les membres du jury, Madame la Présidente, chers contradicteurs, selon le petit Robert, le courant peut être défini comme un mouvement provoqué par un phénomène. Je pense que mon contradicteur a assez défini ce qu'est le courant pour ne pas réinsister dessus. C'est la raison pour laquelle je préciserai donc que ce phénomène peut être naturel, sociologique, économique, philosophique, politique ou encore. Autrement dit, suivre le courant signifierait suivre un phénomène qui n'y aurait qu'un seul courant, qu'une seule pensée. Mais faut-il toujours suivre ce phénomène ? L'adverbe toujours signifie dans la totalité du temps considéré ou pendant tout un ensemble d'instants discontinus, à chaque instant considéré sans exception. D'où la question « a-t-on le choix ? » Tout est une question de pensée. Cet adverbe toujours nous oblige à suivre le courant. Ce qui nous oblige à suivre le courant, pourquoi ? Parce que la société l'impose. Ce n'est pas l'individu qui décide, comme vous voulez nous faire croire, mon contradicteur, mais c'est la société, la majorité, qui définit la norme, qui elle-même dépend du lieu et du temps. L'individu est écrasé par la masse, il n'a pas le choix. Pour preuve, qui porterait les crocs qui étaient à la mode il y a 2-3 ans, mais qui aujourd'hui plus personne ne les porterait, ou alors chez soi, pour faire le jardin, et encore. Ou encore, qui écouterait Chantal Goya ? Je ne sais pas. Ce sont des courants sociologiques, mais il y a... Le contradicteur disait qu'il y avait plusieurs courants. Oui, mais des courants dans chaque domaine. Il y a un courant musical pendant un certain temps, un courant vestimentaire pour un certain temps. Le courant est... Ce courant est limité dans le temps et dans l'espace. On peut aussi prendre l'exemple du courant naturel. Les avions, ils circulent toujours dans le même sens. Ils circulent en fonction des vents. On a aussi, par exemple, le courant conventionnel, tel que les élections qui vont bientôt avoir lieu. En somme, à suivre le courant, nous menons une vie facile. Nietzsche disait, veux-tu vivre une vie facile ? Reste près du troupeau et oublie-toi en lui. Là, je dis non. Pourquoi ? Nietzsche réduit l'homme à un animal. Un animal bête, stupide et aveugle. Devons-nous être des moutons de pagnanches, comme le propose Rabelais ? Le troupeau est un courant d'animaux. On voit rarement des animaux isolés. D'où, heureusement, si on transpose ce troupeau à la société, heureusement que le vote exprime la démocratie, qui n'est rien d'autre qu'un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté par lui-même. Autrement dit, la démocratie est le droit pour chaque personne d'exprimer son opinion, ses idées. Il n'y a pas de pensée unique, comme lorsqu'on suit un courant. Qu'est-ce que la censure ? La censure, c'est la pensée unique, c'est tout le contraire de la démocratie. C'est la condamnation d'un texte, d'une œuvre, d'une pensée. Ce fut le cas pour le tableau d'Eugène de la Croix, La liberté guidant le peuple, qui exprime plusieurs courants. Je pense qu'on l'a tous vu, tous étudiés, quand nous étions à l'école. Oui, mais ce tableau, il exprime plusieurs courants. D'abord, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une femme qui est en couleur, déjà, sur un tableau plutôt sombre, et elle est suée par différents hommes. D'autre part, cette femme, elle est dévêtue sur le haut du corps, et elle porte les armes. Il faut bien remettre ce tableau, alors aujourd'hui, ce tableau ne choquerait pas, mais il faut bien remettre ce tableau dans son contexte. Ce tableau date de 1831. En 1831, une tentative de retour à la monarchie venait d'avoir lieu en 1830 avec Louis XVIII. Ça voulait dire que c'était le retour à la pensée unique. C'est-à-dire que la pensée unique, c'était les hommes. La femme était cantonnée au rôle de... était un rôle médiocre. Elle avait le même statut que les enfants. Ses droits étaient limités, sinon de rester à la maison. Or, dans ce tableau, on voit que les femmes ont un vrai rôle dans la révolution. Elles sont l'égal de l'homme. Et même, on peut dire que dans ce tableau, cette femme est supérieure aux hommes, puisqu'elle est suivie par les hommes, mais qu'elle a aussi un rôle central dans le tableau. De plus, il y a un deuxième courant que l'on voit dans ce tableau, qui est le drapeau français, que l'on retrouve. Le drapeau français sous la monarchie, c'était le drapeau blanc, point, une seule pensée. Ce drapeau bleu, blanc, rouge, c'est l'expression de plusieurs pensées, de plusieurs courants. Le rouge et le bleu étant les couleurs révolutionnaires qui expriment, qui montrent qu'il y a plusieurs courants et que la monarchie a encore une place et qu'elle n'est pas totalement écartée des idées révolutionnaires. Autrement dit, Eugène de la Croix n'a pas suivi le courant principal. Il s'est fait censurer dans ce tableau, comme beaucoup de ses contemporains, comme Rousseau par exemple, parce qu'il pensait autrement que le courant monarchique qu'avait voulu réinstaurer Louis XVIII. Je pensais que mon contradicteur allait nous prendre l'image d'un homme qui serait naïf, stupide, qui souhaitait le troupeau, ne réfléchirait pas et serait bête et aveugle. Il l'a à peu près fait. En somme, l'animal serait un animal, l'homme serait un animal. Eh bien, je vais vous dire, j'admire un animal. Oui, parce que pour survivre, pour se reproduire, il doit en permanence remonter le courant. Cet animal, c'est le sombre. Le contradicteur l'a d'ailleurs cité. Si l'on compare l'animal à l'homme, je préfère l'homme qui se bat pour ses idées, pour imposer son opinion, qui peut être à contre-courant de la pensée principale, parce que cet homme a du courage. Le contradicteur a dit qu'il y avait plusieurs pensées. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs pensées, mais dans un domaine unique. Là, je vois mal où est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs pensées, plusieurs courants. À part ne pas suivre. On a eu d'ailleurs, dans l'actualité, plusieurs exemples de courants d'hommes qui avaient le courage de défendre leurs idées et qui allaient à contre-courant du phénomène. Le plus récemment, c'est le printemps arabe. Ça a commencé par l'immolation d'un homme et aujourd'hui, on voit le résultat, c'est que dans les pays autour de la Méditerranée, beaucoup de pays ont vu leurs dictateurs déchus où ils sont en état de révolution. Il y avait une pensée, la pensée du monarque, et toute personne qui pensait autre chose était emprisonnée. À voir les prisons qui se sont vidées suite au départ de M. Kadhafi. Autre, un peu moins récente, en Birmanie, en Sanzuki, opposant de Birmane, a été emprisonnée depuis 1989 pour s'être opposée au pouvoir en place et ne pouvait pas exercer ses activités politiques et donc un autre courant politique que celui du pouvoir birman en place. Elle n'a pas pour autant, bien qu'elle soit emprisonnée dans sa résidence, elle n'a pas oublié ses idées puisqu'elle s'est présentée aux élections législatives il y a quelques jours après avoir été libérées fin 2012. De plus, en 1960, un homme a fait une prévoirie dont je pense cher membre du jury vous l'avez entendu parler, c'est Nelson Mandela en Afrique du Sud. Je vous ai sorti un extrait de sa prévoirie. Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. c'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Martin Luther King, excusez-moi, Nelson Mandela ici exprime deux idées. D'une part, une société libre et une société démocratique. Chose qui pour lui n'existait pas sous l'apartheid. il y avait un courant qui était l'apartheid qui consistait à diviser le peuple blanc et le peuple noir. Le peuple blanc était le peuple noir dominant le peuple blanc. Non, l'inverse, plutôt. Excusez-moi. Il vous reste tout de temps pour vous demander d'arriver vers la fin de votre présentation. Cet homme est prêt à mourir pour ses idées. La liste d'exemples est longue mais le point commun c'est la volonté et le courage de certains hommes au péril de leur vie. Mon contradicteur ne peut m'opposer que cet homme a créé un nouveau courant de pensée unique. Je le conçois mais ce courant est nouveau. C'est un cercle vicieux. Chaque homme qui se bat pour un nouveau courant entraîne d'autres hommes derrière lui. Ces hommes qui ont eu le courage d'amener un courant de pensée ne sont pas aliénés. On pourra encore faire le parallèle avec l'animal et la chèvre de M. Seguin. Si nous sommes attachés à une idée une pensée sans y avoir réfléchi on est prisonniers de cette pensée. Être aliéné c'est suivre le courant et je ne pense pas que les hommes aiment être attachés. Mais revenons à nos moutons. Si je suivais le courant je penserais que mon contradicteur et je ne serais pas là à plaider devant vous mesdames aurait raison mesdames, messieurs, pardon. D'ailleurs mon contradicteur vous-même le public moi-même ne serions pas là et ce qu'on n'aurait pas eu d'être. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements